... Alors, retour pour le deuxième atelier de la matinée avec Jessica qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Jessica qui est aux côtés des autres chercheurs de la fresco très 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 présente pour accompagner les aventuriers du cerveau. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser Jessica parler autour des enjeux et les méthodes de la recherche en neurosciences. Donc on a eu le côté pédagogique avec Baptiste, là on va avoir plutôt le côté scientifique, chercheur, avec ses enjeux, ses méthodes. Si on veut, je n'aime pas trop la formule, jouer aux petits chercheurs, aux petits neuroscientifiques ou aux petits psychologues cognitivistes en classe, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour mener sa propre recherche ? On va avoir des éléments de réponse avec Jessica. À toi. Bonjour à tous, merci d'être venus ici ce samedi. Alors vous m'avez peut-être déjà vu dans le MOOC, donc j'interviens aux côtés de deux autres personnes de la fresco, Roselyne et Adeline. La fresco, c'est une association en fait de jeunes chercheurs en sciences cognitives en France. Donc j'ai fait un master de sciences cognitives à Paris et maintenant je suis en doctorat à Londres en psychologie. Donc pour l'anéthroque, je travaille sur l'effet du bruit sur les apprentissages scolaires. Donc j'ai intervenu dans ce MOOC pour donner un petit peu quelques clés sur les méthodes qu'on peut utiliser pour faire de la recherche en classe dans le domaine des sciences cognitives. Donc déjà, c'est juste une petite question générale de définition parce qu'on parle beaucoup en ce moment de neurosciences et de sciences cognitives, ça devient aussi beaucoup la mode. Donc est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière ces termes ou pas ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Différent ? Alors souvent, par sciences cognitives, on entend un ensemble de disciplines qui traitent du fonctionnement cérébral, des fonctions mentales. Donc par exemple, les apprentissages, la mémorisation, la perception, toutes ces choses-là. Donc dans les sciences cognitives, on peut dire qu'il y a plusieurs autres disciplines. On a de la psychologie, on a de la biologie qui va s'intéresser aux cellules ou aux neurones par exemple. On va avoir aussi de la philosophie, on va s'intéresser aux grands textes sur l'éducation par exemple de Maria Montessori ou d'autres philosophes. Et les neurosciences, en fait, c'est un terme qui est un petit peu ambigu. Je m'en suis rendu compte tout simplement sur Google ou en achetant des magazines. Des fois, par neurosciences, on entend une partie des sciences cognitives qui va s'intéresser précisément au fonctionnement des neurones, à la manière dont ils sont organisés en réseau dans notre cerveau. Donc par exemple, avec de l'imagerie cérébrale, on va faire des analyses très précises. Et parfois, par neurosciences, en fait, on va entendre les sciences cognitives en général. Donc tout ce qui se rattache un petit peu aux fonctions mentales. Donc c'est un terme qui est un peu ambigu. Et je pense que dans ce mot qui est dans la manière de mener des expériences en classe, on va entendre les neurosciences au sens large. Donc ce qui se rapproche plutôt de la psychologie et de différents outils qui sont à notre disposition pour s'intéresser aux fonctions mentales. Parce que tout simplement, c'est très difficile d'avoir des outils de neurosciences en classe. J'imagine que vous n'avez pas d'IRM ou d'électrode ou des choses comme ça. Donc c'était juste pour un petit peu clarifier, parce que je me rends compte qu'en fait, ce terme, il est un petit peu ambigu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas ? C'est ok. Donc là, je vais répondre à quelques questions qu'on a vues qui sont revenues assez souvent sur le MOOC, sur les forums et les discussions. Donc c'est juste pour éclaircir deux, trois points. On a beaucoup accentué la différence entre la neuropédagogie et l'esprit du MOOC, qui est l'éducation par la recherche. Donc quelle est la différence ? Par la neuropédagogie, on entend une pédagogie qui serait basée sur les découvertes en neurosciences. Donc l'idée, ce serait de dire, les neurosciences ont prouvé qu'on mémorisait mieux si on était actif au moment de l'apprentissage, ou les neurosciences ont prouvé qu'il fallait apprendre par période de 20 minutes et pas par période d'une heure. L'idée, ce n'est pas de vous donner ce genre d'indices ou ce genre de résultats pour que vous les appliquez en classe. Pourquoi ? Parce que déjà, les recherches en neurosciences et en sciences cognitives sont très, très vastes. Il y a énormément de résultats. Il y a beaucoup de résultats qui sont contradictoires. C'est très rare d'avoir une question, par exemple, combien de temps on va faire travailler les élèves sur un sujet avant que leur attention fléchisse, par exemple. C'est des questions qui sont très utiles. Mais quand on commence à lire des articles scientifiques, c'est vraiment très compliqué de donner des réponses simples et unanimes qui vont s'appliquer à différentes situations d'apprentissage. Donc l'idée, ce serait assez partiale d'essayer de donner des réponses toutes faites. Et surtout, ce n'est pas l'esprit du MOOC parce que les connaissances en recherche, elles évoluent énormément. Et comme je pense que la présentation de Baptiste l'a bien montré ce matin, l'idée, c'est aussi de vous permettre de comprendre comment les découvertes en sciences sont créées pour que vous, vous puissiez chercher la formation par vous-même, avec vos élèves, et répondre aux questions qui vous intéressent. Donc l'éducation par la recherche, l'idée, c'est de comprendre comment ces formations, elles se forment, et d'amener les élèves à intégrer ce processus de construction des connaissances pour après traiter des sujets que vous voulez. C'est vous qui choisissez si vous voulez tester par exemple les processus de mémorisation, si vous voulez vous intéresser à la motivation des élèves. Vous choisissez le sujet qui vous intéresse et nous, notre rôle, c'est surtout de vous fournir des clés pour savoir comment justement on va répondre aux questions qui vous intéressent dans les situations pédagogiques. Avant de parler des méthodes, je voulais parler un peu de certains thèmes qui sont revenus beaucoup sur les forums aussi, en parlant de sciences cognitives. On a posé beaucoup de questions sur les intelligences multiples. Est-ce que c'est une théorie qui vous parle ou pas ? Vous en avez déjà entendu parler ? Ouais. Petit sondage rapidement. Est-ce que vous aimez bien cette théorie ou pas ? Non, c'est peut-être mal posé. Est-ce que c'est une théorie que vous utilisez en classe, par exemple ? Non. Non, pourquoi ? Parce que ça n'a pas été démontré, cette histoire d'intelligence multiple, ou même si c'était possible, ce n'est pas parce que les intelligences seraient multiples que les apprentissages seraient chacun dans un canal. Donc, c'est pas parce que, enfin, rien n'a trouvé qu'il y avait plutôt le côté visuel ou auditif pour l'apprentissage. Donc, personnellement, non, je l'utilise. D'accord. Certains sujets requièrent des attentions visuelles, d'autres auditives. Après, on peut écouter une sonate de Mozart et puis être aussi visuel en même temps, mais je crois que... Alors, c'est un thème qui est très à la mode, puisqu'il y a même un inspecteur de ma circonscription qui fait des animations là-dessus. Ceci dit, bon, comme on suit ce mouc quand même depuis quelques semaines, on a appris à prendre ça un petit peu avec des pincettes, quoi. D'accord. Moi, juste te dire que je trouvais ça super pratique comme théorie. Alors, moi, je ne suis plus en classe depuis quelques années, mais quand j'étais en classe, c'était vraiment la théorie à la mode, du coup. Et étant en milieu spécialisé comme Baptiste, en fait, moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de me dire, j'ai le droit d'utiliser des stratégies d'intervention différentes pour mes élèves. Donc, en fait, pour une même connaissance, ça m'a poussé à réfléchir à des stratégies d'intervention différentes. Alors, après, par rapport à quelle évaluation je faisais des profils cognitifs des élèves, ça, c'était avec ma mince expertise d'enseignant, quoi. Pas de neuroscientifique ou de psychologue cognitiviste. Mais du coup, ça m'a poussé en tant que pédagogue à dire, il n'y a pas une stratégie d'intervention pour un apprentissage, qu'il soit en termes de connaissances ou de compétences, mais il va falloir que je les démultiplie. Et comme ça, tu trouves une stratégie d'intervention qui est plus ou moins adaptée par rapport à chaque élève. Après, je ne me suis pas questionné à l'époque sur la valeur scientifique de la théorie. Ça, c'est certain. Comme peuvent le faire certains de nos cadres lorsqu'ils nous proposent des animations sur les intelligences multiples. Ça a quand même l'intérêt de placer l'apprentissage du côté de l'élève et non plus du côté de l'enseignant. Je trouve ça intéressant. Bon, oui. C'est aussi comme un rappel que la manière dont j'exploite mon cerveau n'est pas forcément, n'est même pas la même que celle des personnes que j'ai en face de moi. Donc, c'est plus une sorte de petite sonnette d'alarme à l'intérieur de mon cerveau qui me fait dire là, je les oblige à aller sur un chemin de réflexion alors que peut-être eux, ils en ont un différent. Je ne suis jamais rentrée dans le fond de cette théorie-là. Mais voilà, ça sert plus de rappel, de dire ah, peut-être qu'il n'a pas le même chemin mental que moi. Donc, je vais essayer de sortir de mon chemin à moi et qu'on parte ensemble et de me laisser aussi un peu guider par la réaction que j'ai des jeunes que j'ai face à moi. C'est plus une sonnette d'alarme pour moi de me dire attention, ne les oblige pas à aller vers une direction. Peut-être que pour arriver à ce point final, eux, ils vont passer par un autre chemin. Oui. Et pour nos viewers sur YouTube, nous avons deux enseignants qui utilisent, entre guillemets, les intelligences multiples en tant qu'outils de curiosité pour les élèves ou comme sonnette d'alarme, comme vous disiez, pour se réutiliser plusieurs entrées avec leurs élèves. Et voilà, nous avons des utilisations. Oui. Alors, c'est justement ce que je trouve fascinant avec cette théorie, c'est qu'en fait, elle peut être très pratique pour énormément de choses et elle est rattachée à souvent des bonnes valeurs pédagogiques et sociales, c'est-à-dire prendre en compte les différences interindividuelles, essayer de motiver les élèves, etc. Et c'est sans doute pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès dans le monde éducatif. En fait, cette théorie a plus de succès dans le monde éducatif que dans le monde de la recherche, même s'il a été créé par un chercheur, il a été créé par un chercheur qui s'appelle Howard Gardner, qui est à Harvard. Et en fait, je voulais vous en parler un peu parce que c'est des questions qui reviennent souvent quand on fait des formations auprès des enseignants. Et je vais vous expliquer pourquoi la communauté scientifique est un petit peu sceptique sur cette théorie, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas promouvoir l'individualisation des apprentissages ou qu'il faut réfléchir aux différentes manières dont les gens apprennent. Donc, les intelligences multiples, à la base, l'idée, c'était de dire qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence basée, par exemple, sur la maîtrise du langage ou sur la maîtrise des mathématiques qui sont souvent principalement évaluées par les thèses de QI, mais qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Donc, Howard Gardner, il en a défini huit principales. Donc, il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité de se connaître soi-même, d'être conscient de ses processus de pensée, de pouvoir expliquer ce qu'on pense. L'intelligence interpersonnelle, donc la capacité d'interagir avec les autres, d'avoir des comportements sociaux adaptés également. L'intelligence logico-mathématique, qui est très présente dans l'enseignement français, donc apprendre à faire des maths et des calculs, des enchaînements logiques. L'intelligence kinesthésique, donc qui va plus se ramener au sport, ou à la manière de bouger son corps, de faire de la danse, de s'exprimer corporellement. L'intelligence verbale, donc tout ce qui est rattache au langage, à la lecture, à la compréhension du sens. L'intelligence musicale, l'intelligence visio-spassale, donc la capacité à s'orienter dans l'espace. Donc là, on va peut-être penser à la géographie, mais aussi à la capacité de s'orienter dans des situations réelles. Et puis, l'intelligence naturalistique, qui est la dernière, c'est la capacité, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, ça pourrait être sympa. Il devrait, ouais, c'est là. Il est super. C'est la capacité de classifier des éléments naturels, donc distinguer différents types de fleurs, différents types d'animaux, etc. Bon, des fois, il a aussi rajouté d'autres formes d'intelligence, mais ça dépend, sa théorie évolue souvent. Enfin, a évolué. Ok, donc en fait, Garner, comment il a créé et défini ses intelligences ? Pour lui, il y a eu plusieurs critères. Donc, un des critères principaux, c'est qu'une intelligence doit être associée à la résolution de problèmes ou de difficultés. Par exemple, il va dire percevoir les visages, ce n'est pas vraiment une intelligence, parce qu'on fait ça automatiquement, on n'a pas besoin de réfléchir consciemment à ça. Ce n'est pas non plus une situation d'apprentissage explicite. Mais surtout, une intelligence, ça doit être considéré comme utile et importante, au moins dans certaines cultures. Donc, ça explique pourquoi il a rajouté plusieurs intelligences au-delà d'intelligence verbale et logico-mathématique. C'est pour dire, dans les cultures, on peut aussi valoriser le fait de bien communiquer avec les autres, de bien savoir se connaître, de se remonter dans l'espace, etc. Donc, il a créé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, à la base, il avait plusieurs critères scientifiques pour dire qu'une intelligence était une intelligence dans le cadre de sa théorie. Donc, il fallait répondre à des critères, par exemple, au niveau de neurosciences, l'intelligence devait être attachée à une structure, avoir un fonctionnement neuronal spécifique, elle doit être identifiée chez des populations exceptionnelles. Donc, par exemple, il doit y avoir des personnes qui sont super douées dans une forme d'intelligence, par exemple Mozart pour l'intelligence musicale, et des personnes qui peuvent être spécifiquement handicapées pour une forme d'intelligence. Au cours du développement, on doit pouvoir tracer l'évolution de ces différentes intelligences. Elle doit avoir une histoire et une fonction dans l'évolution, donc à quoi ça sert de pouvoir communiquer avec les autres ? Peut-être pour collaborer, pour faire des choses ensemble, créer des ressources, etc. Elle doit pouvoir être rencontrée dans des systèmes symboliques. Bon, ça, c'est une grande phrase pour dire qu'une intelligence, ça va se rattacher au langage, ça va se rattacher à des symboles mathématiques, à des notes de musique, donc à des symboles culturels. Et puis après, il y a pas mal de... Ces trois derniers critères sont surtout rattachés au laboratoire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire des tâches pour distinguer les différentes intelligences. On doit pouvoir les valider par des tests et puis expliquer quels sont les mécanismes psychologiques qui nous permettent de raisonner dans une autre forme d'intelligence. Donc ça, c'était juste pour vous dire que Gardner, il avait certains critères, parce que souvent, ils ne sont pas connus. Quand on diffuse sa théorie, on va présenter les huit intelligences, et puis des fois, on ne sait pas vraiment d'où elles sortent. Donc c'était juste pour vous dire les critères qu'il avait dégagés à la base. Et donc pourquoi elle a pas mal de succès ? Enfin, d'après ce que j'ai pu voir dans mes discussions ou sur Internet, etc. C'est que déjà, elle a été bien reçue parce qu'elle remettait en question le crédit apporté au QI, qui peut parfois avoir une... Quand on parle du QI, on peut donner l'impression que l'intelligence est déterminée, qu'elle est fixe, qu'elle est innée, et que du coup, une personne a un bon QI et tout ira bien dans sa vie, versus elle a un mauvais QI, et là, on n'a plus rien à faire pour elle. Enfin, je caricature volontairement. Et donc du coup, l'idée, c'était d'élargir un petit peu le champ de vision. Mais il faut savoir que le QI, certains tests de QI ont été développés au début pour prédire la réussite scolaire des enfants, pour identifier ceux qui allaient être en difficulté ou pas. Donc ça, c'est volontairement calé sur les critères de réussite scolaire qui étaient valorisées à l'époque. Et aussi, le QI, il faut savoir que c'est un outil qui est quand même pratique et fiable, dans le sens où, si on teste votre QI en début et en fin de vie, il va être stable. Enfin, il va pouvoir expliquer plusieurs choses dans votre vie, la réussite professionnelle, la réussite scolaire, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Donc il n'y a pas que le QI. Vous avez beaucoup de travaux qui montrent que la persévérance est très importante, au moins autant que le QI, pour réussir les apprentissages et réussir dans sa vie. Donc il n'y a pas que le QI. C'est vrai que des fois, on a tendance à mettre trop en avant et il n'est pas que iné aussi. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui vont stimuler l'intelligence ou pas. Et puis les intelligences multiples, comme vous l'avez dit, ça peut être aussi utile pour se dire qu'on va individualiser les apprentissages, on va faire attention à différentes manières dont les enfants apprennent et peut-être à leur préférence. Donc ça peut permettre aussi de les libérer. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les scientifiques ne sont pas forcément d'accord avec cette théorie. C'est que déjà, Gardner, il a un petit peu trop critiqué le QI, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théoriciens qui n'ont pas dit qu'il y avait une seule forme d'intelligence. En fait, souvent, c'est des modèles qui sont dits hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des intelligences visuospatiales et une intelligence un petit peu mathématique, un petit peu verbale. mais en fait, elles ont toutes quelque chose en commun et ce quelque chose qu'il y a en commun, ça va être le QI. Ça ne veut pas dire qu'au-delà du QI, il y a d'autres distinctions. Et en fait, surtout, Gardner, il a ses critères et la liste de l'intelligence qu'il a proposés, elles sont assez floues. C'est-à-dire qu'en fait, il a défini tous ces critères-là que je vous ai présentés. Mais finalement, il va dire qu'en fait, une intelligence, elle peut en satisfaire certains, mais pas tous. Et puis, il y a des intelligences qui vont satisfaire beaucoup de critères, mais on ne va pas dire que c'est une intelligence parce que ce n'est pas trop valorisé dans la société ou parce qu'elle est considérée comme moins importante. Donc, le problème au niveau scientifique, c'est que du coup, on ne sait pas vraiment comment il a choisi. S'il n'y a pas de critères fixes et assez stables, on ne peut pas reproduire ce qu'il a proposé et surtout, on ne peut pas le réfuter. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas rempli tel critère donc son intelligence, elle n'est pas valable parce que de toute façon, il dit qu'on n'est pas obligé de satisfaire tous les critères. En fait, scientifiquement, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et donc, c'est un petit peu gênant. Moi, à chaque fois, quand je commence à lire des choses sur les intelligences multiples, je me dis, OK, c'est sympa, mais je ne sais pas quoi faire pour me dire est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison parce qu'on n'a pas trop de prises vu qu'il ne définit pas des critères précis. On n'a pas trop de prises pour tester ce qu'il dit et il est aussi très critique envers les tests psychologiques. Donc, ce qui sous-entend que si on ne peut pas appliquer des tests, finalement, c'est bien pour lui parce que cette théorie critique les tests. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout, cette théorie-là, elle propose des choses qui sont porteurs de bonnes valeurs. Je trouve que pédagogiquement, c'est très important de prendre en compte la différenciation pédagogique, de vouloir motiver ses élèves. Mais il ne faut pas confondre ça avec le fait que la théorie est correcte scientifiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et il y a beaucoup d'autres manières aussi de valoriser les différences interindividuelles que de se référer à ce schéma-là. Et en lien avec cette théorie-là, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'idée qu'on aurait différents profils d'apprentissage, un profil plutôt visuel. On aurait une manière d'apprendre auditive et une manière d'apprendre kinesthésique, donc avec le corps. Et c'est cette idée-là. Et on peut penser qu'on apprend mieux si l'information est présentée dans son style d'apprentissage préféré. Donc, si j'ai l'impression que je préfère apprendre les choses auditivement, ce qui vaut mieux que mon prof me donne l'information de façon auditive. et cette idée, elle est assez critique aussi parce que ça dépend beaucoup du contenu, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours présenter l'information de façon auditive. Si vous voulez apprendre une carte, si on vous présente, on vous décrit la carte auditivement, vous n'arriverez pas à prendre la carte de toute façon parce que l'outil est visuel. Donc, c'est un exemple tout simple, mais ça montre un petit peu les limites de ces idées-là. Et surtout, en fait, le fait de préférer une modalité, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être plus efficace dans cette modalité. Donc, il faut un petit peu faire attention à ça. Par contre, il y a beaucoup de travaux qui se développent sur le fait qu'il peut être bénéfique de présenter les choses de différentes manières. Donc, présenter à la fois auditivement, à la fois visuellement et par différents supports. Et Garner aussi, c'est pour ça, quand il avait présenté sa théorie, il disait l'idée aussi, c'est de favoriser la curiosité, comme l'a dit l'intervenant sur Internet, et de proposer plusieurs portes d'entrée. Donc, ça ne veut pas dire qu'après, on va figer les élèves ou on va se focaliser sur un mode d'entrée spécifique. Donc, c'était surtout ça, l'idée. Mais il ne faut pas s'arrêter à une modalité, il ne faut pas s'arrêter à un type d'intelligence comme l'a défini Garner. Ensuite, je vais vous présenter deux autres idées. Alors, j'ai toujours l'impression d'être super négatif quand je parle de ces neuromythes-là, parce que c'est des idées qui sont fausses sur le cerveau et en général, ça ne fait pas trop plaisir de dire ça. Mais après, on va justement savoir comment adopter une méthode de recherche en classe pour créer de nouvelles idées sur le cerveau qui, on espère, ne seront pas des neuromythes. Donc, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est juste qu'on ne sait pas trop d'où vient cette idée-là. Pourquoi on n'utiliserait que 10% de nos cerveaux ? Est-ce qu'on a 90% qui est en silence tout le temps ? Est-ce qu'une idée qui pourrait expliquer ce mythe-là, ce serait qu'on n'aurait pas que des neurones dans notre cerveau ? Donc, peut-être que, en fait, dans certains nos cerveaux, on a 10% de neurones et 90% d'autres cellules. Donc, finalement, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Mais on n'utilise pas que nos neurones. Donc, c'est une idée qui marche parce que ça veut dire, en gros, on n'utilise pas tout notre potentiel et si on se débrouille bien et si on facilite bien les apprentissages, on pourra développer tout notre potentiel. Mais ce n'est pas le cas et il faut être assez optimiste. On utilise beaucoup de parties de notre cerveau. On a peu de parties qui sont inutiles. Et en fait, ça m'étonnerait qu'au cours de l'histoire de l'évolution, on ait gardé un cerveau aussi volumineux qui consomme autant d'énergie s'il y avait 90% qui était inutile. Ce n'aurait pas été très pratique. Et enfin, on a l'idée qu'il existe des individus qui utilisent surtout leur cerveau gauche ou leur cerveau droit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de test. Sur Internet, vous pouvez trouver est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé ? Si vous êtes organisé, vous êtes plutôt cerveau gauche. Est-ce que vous aimez bien planifier à l'avance tout ce que vous faites ? Cerveau gauche. Est-ce que vous aimez bien les jeux d'échecs ? Cerveau gauche. Est-ce que vous aimez bien la musique ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotionnel, d'impulsif ? Là, vous serez plutôt cerveau droit. Et cette idée, c'est assez sympa de faire ce genre de test pour essayer de cerner sa personnalité, mais ça ne se réfère pas à une réalité biologique dans le cerveau. Je trouve ça assez fascinant. Il y a des tests qui vont vous poser des questions, qui vont même créer des questions pour dire que vous êtes cerveau gauche ou cerveau droit qui ne font aucun sens dans la réalité biologique. En fait, une personne ne va pas utiliser majoritairement une partie de son cerveau plutôt que l'autre. Et ce neuromythe-là, j'aime bien en parler parce qu'en fait, il faut essayer de ne pas trop catégoriser les personnes. C'est-à-dire que si un enfant est bon en maths, ça ne veut pas dire qu'il sera quelqu'un d'organisé, qu'il sera bon dans toutes les choses logiques, scientifiques, qu'il sera forcément nul dans tout ce qui impliquera les émotions, la musique, le créatif, etc. Je pense que c'était vraiment l'idée de mettre un label cerveau sur différents types de personnalités, mais il ne faut pas croire que ce sont des caractéristiques figées et qui se rattachent à une réalité biologique. Et j'ai vu sur le forum, vous avez demandé pas mal de ressources sur ces idées-là. Les deux premiers sont des ressources en anglais, si vous êtes motivés, mais c'était juste pour vous donner des articles sourds dans la littérature. Le premier, c'est une équipe qui a travaillé sur les enseignants suisses et français et qui a repris plusieurs des neuromines que je vous ai présentés sur les styles d'apprentissage, par exemple visuel, auditif, kinesthésique. Ils expliquent bien pourquoi ces théories-là sont critiquées et ensuite, ils ont posé des questions à des enseignants pour savoir s'ils étaient d'accord ou non avec ces théories. Vous avez Daniel Willingham qui est un chercheur anglais ou américain, je ne sais plus, qui est un site internet et qui fait pas mal de vidéos si vous parlez un petit peu anglais. Il fait des vidéos qui sont sympas à regarder, qui sont courtes et qui sont assez claires. Après, en français, vous avez le site de la main à la pâte. Je ne sais pas si vous connaissez la main à la pâte. Ils ont des tonnes de ressources. C'est un site qui est super bien fait. Vous avez un dossier qui a été fait sur les neuromythes. C'est en français. Vous avez des liens vers des ressources en français également. C'est très pratique. La main à la pâte propose aussi de nombreuses ressources pédagogiques pour faire des activités en classe. Ça me fait la transition pour développer le projet de la recherche en classe. L'idée du MOOC, c'était de vous proposer de choisir un thème et de faire une petite recherche sur votre thème de prédilection. Je vais juste commencer par une question parce que sur le MOOC, on a vu plusieurs groupes d'intérêts. On a vu qu'il y avait des projets qui commençaient à se mettre en place et je ne sais pas dans quelle mesure ça représente ce que vous qui êtes là faites en ce moment. Est-ce que vous avez déjà commencé un projet ou pas ? Je peux peut-être juste lever la main et on va faire ça. OK. Si vous n'avez pas commencé de projet, est-ce que vous avez un thème qui vous intéresse ? Ou est-ce que vous ne savez pas du tout pour l'instant où vous allez en être ? D'accord. Donc du coup, on peut reprendre un petit peu les étapes du projet par la recherche. Peut-être, est-ce que je peux vous demander de présenter un petit peu votre projet pour que ça donne une idée aux autres personnes un petit peu de ce qu'on peut faire ? Je trouve ça mieux si c'est vous qui présentez parce que vous le faites tout simplement. Moi, j'ai commencé mon projet en septembre, il y a trois mois, avec des lycéens de première scientifique. Ils en sont à avoir choisi le thème qui est le sommeil, ce qui, personnellement, ne m'arrange pas trop, mais ils ont choisi, ils y tiennent, ils sont motivés. Donc, voilà. Où on en est ? On est à faire un état de l'art. D'accord. Et on s'est fixé jusqu'à la rentrée des vacances de Noël pour commencer à réfléchir à une problématique en lien avec le sommeil, sachant que leurs questions portent beaucoup sur le lien entre sommeil et mémorisation, sommeil et attention et sommeil et récupération, avec l'idée que si je dors cinq heures par nuit durant la semaine, je peux récupérer en dormant douze heures le week-end, la vie d'un adolescent. Voilà. Voilà où on en est. Oui, donc, bonjour, Philippe. Je suis dans une classe de CE2-CM1 dans un projet s'aventurier sans mentor pour l'instant, sans filet, je dirais. Les élèves vont identifier que leur principal problème, alors le cerveau les fascine, ça fascine tout le monde d'ailleurs, parce que c'est fascinant. Ils ont identifié que leur principal problème, c'est l'attention, en fait, plus que la mémorisation ou le raisonnement. Typiquement, pour un élève de CM1 qui fait une dictée, il doit avoir au-dessus de lui l'accord d'un groupe nominal, les terminaisons des verbes du premier groupe ou que sais-je. Il faut qu'il arrive à mobiliser ça sans zapper, parce qu'il y a une majuscule difficile à tracer, par exemple. Et donc, ils ont identifié que c'est l'attention et le... Donc, on va travailler là-dessus et moi, je les oriente. C'est là où je suis un peu déviant par la démarche, par rapport à la démarche initiale des saventuriers. C'est que j'avais mon idée en tête, en fait, avant de commencer le projet, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser notre corps en classe. Est-ce qu'on peut utiliser notre corps en classe pour récupérer de la tension, soit par le sommeil, soit par la respiration, soit par des mouvements. Voilà où on en est. Donc, pour l'instant, j'ai surtout recueilli les représentations, ce que je disais ce matin, à quoi sert un cerveau, est-ce que notre cerveau peut se transformer ? Donc, il y a une matière avec laquelle on pourrait travailler pratiquement toute l'année, juste sur le tri et des discussions autour des réponses. Maintenant, je leur amène, moi, des connaissances sur le cerveau pour qu'ils puissent essayer de voir comment la science a répondu aux deux premières questions qu'on s'est posées. Et puis, petit à petit, on va construire le questionnement, proposer le protocole et tout ça. Ok, super. Je trouve que ça donne une très bonne idée de ce à quoi le projet peut mener. Donc là, en fait, vous avez présenté les premières étapes du projet des aventures et du cerveau. Donc, l'idée, c'est de choisir un thème qui se rattache aux sciences cognitives, déjà, qui vous intéresse et qui intéresse les élèves. Donc là, on avait le sommeil et la tension. Donc, pour les familles réalisées un petit peu avec le domaine, vous pouvez commencer déjà par expliquer, introduire le cerveau et expliquer ce que sont les sciences cognitives. Et Baptiste a donné énormément d'outils ce matin par rapport à ça pour déjà éveiller toutes les questions pour que les enfants comprennent que le cerveau, ça nous sert à faire énormément de choses. En général, quand on demande à quoi sert le cerveau, ils peuvent penser d'abord à... ça sert à raisonner, ça sert à réfléchir. des fois, ils pensent spontanément aux fonctions un peu scolaires, mais après, ils vont découvrir que le cerveau, ça sert aussi à bouger, ça sert à faire du sport, ça sert à sentir, à percevoir. Et du coup, ça va élargir le champ des thèmes que vous pourrez investiguer. La première idée, ce sera d'identifier un thème relativement précis et après, de savoir ce que vous voulez faire là-dedans. Donc, si vous vous intéressez au sommeil, pour qu'est-ce que vous voulez savoir sur le sommeil, par exemple, est-ce que le sommeil, ça va avoir un effet sur la mémorisation ? Est-ce que la musique, ça va avoir un effet, par exemple, sur la mémorisation ? C'est un exemple qu'on a suivi tout au long du MOOC. Parce que, ce qui est important de faire dans ce projet, c'est d'arriver à une question que vous allez pouvoir tester en classe. C'est-à-dire que ça va être d'élaborer une problématique. Donc, une problématique, ça ne sort pas tout seul, c'est souvent assez difficile à créer. C'est quelque chose que quand on fait des recherches, quand je travaille en laboratoire, des fois, on a du mal à définir sa problématique parce qu'on ne parle jamais de rien. C'est quelque chose qu'il faut... Enfin, je trouve que c'est assez assurant de le savoir. On ne va pas vous demander de créer un truc complètement nouveau parce que ça peut faire un peu peur. Quand on se renseigne sur un sujet, on se rend compte qu'on a plein de questions qui viennent. Si vous vous renseignez sur le sommeil, vous allez pouvoir trouver des petites vidéos qui vont montrer des chercheurs en expliquant que le sommeil, ça va avoir un effet sur l'attention, sur la mémorisation. Si vous vous renseignez sur l'effet de la musique sur la mémorisation, vous allez voir que ça peut avoir un effet plus ou moins positif dans certaines circonstances. Donc, vous allez savoir un petit peu sur quoi les chercheurs travaillent. Juste en tapant sur Google, vous pouvez commencer par là, vous tapez le thème qui vous intéresse et vous voyez ce qui ressort. Il faut faire attention sur Google, souvent les sources, on n'est pas très sûr si les sources sont fiables ou pas. Je vous conseille d'aller d'éviter les forums ou les blogs qui relèvent de l'information de seconde main. Vous pouvez, sur des sites français qui sont fiables, comme je l'ai cité, vous avez la main, la patte, vous avez le Collège de France qui fait des vidéos. En fait, tous les cours du Collège de France sont en ligne, c'est en français, ils sont super bien faits. vous avez toute une manque de ressources qu'on a mis sur le MOOC mais qu'on peut vous renvoyer si besoin. L'idée, c'est déjà de voir un petit peu ce qui se fait dans le domaine qui vous intéresse et ce que vous, vous voulez faire. Ce qu'on souhaiterait dans le projet des aventuriers, c'est que ça vienne aussi des élèves. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de vous préparer un projet chez vous et après, de le proposer aux élèves, c'est de le faire avec eux. En commençant, par exemple, le débriefing sur le cerveau pour lui demander à quoi ça sert le cerveau. Ça sert à faire différentes choses, ça sert à réfléchir, ça sert à faire attention, ça sert à bouger. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir ? Est-ce que vous voulez savoir si quand vous apprenez en écoutant de la musique, c'est un effet négatif sur vos apprentissages ? Est-ce que vous voulez savoir si quand vous mangez des boissons sucrées, ça va influencer votre concentration ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Et du coup, vous allez pouvoir orienter aussi vos recherches et chercher des questions de plus en plus spécifiques quand vous allez retourner faire votre bibliographie. Ça va affiner un petit peu votre champ de recherche. Et l'objectif final, ça va être de construire un questionnement scientifique. Donc, ce qu'on appelle une problématique, c'est une question que vous allez pouvoir tester concrètement par le biais d'une petite expérience. Donc, si je vous dis, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on avait dans le MOOC, quel est l'effet du bruit sur les apprentissages ? Je vous en parle parce que c'est mon sujet de thèse aussi, ça me fait plaisir. Quel est l'effet du bruit sur les apprentissages ? OK. Bon, c'est super vague. De quel bruit je parle ? De quel apprentissage je parle ? Donc, quel bruit ? Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de recherches sur le bruit des aéroports, sur les enfants qui habitaient près des aéroports, sur les enfants qui habitaient dans des quartiers avec beaucoup de trafic, sur le bruit qu'il y avait dans les classes. Donc, c'est totalement différent. C'est pour des bruits de transport, c'est des bruits des gens qui parlent, les bruits qu'il y a dans les cafés. Donc, qu'est-ce que je cible ? Quel apprentissage je cible ? Alors là, il y a plein de recherches aussi sur la mémorisation, sur la compréhension des textes, c'est tout à fait différent, sur la créativité. Et en fait, plus on commence à chercher, plus on se rend compte que sur un sujet précis, il y a finalement peu de ressources. Par exemple, si je m'intéresse au bruit des voitures, sur la créativité, là, il y a très peu d'articles parce que c'est assez spécifique. Mais du coup, ça va vous permettre de savoir ce que vous, vous allez pouvoir faire en classe. Et si vous ne trouvez pas une réponse à votre question, c'est bien aussi. Il ne faut pas essayer de toujours reproduire ce que les autres font. Vous pouvez vous dire « Ok, on va essayer. On n'a pas trouvé de réponse, on va le faire. » Et ça peut être aussi très motivant pour les élèves. Et donc, votre problématique, c'est dans le MOOC qu'il y a une phrase que je répète souvent, c'est « Qu'est-ce que vous voulez chercher à savoir concrètement ? » Concrètement, vous faites quoi ? Donc, est-ce que vous allez mettre les élèves sur un boulevard, ça va être super bruyant, puis vous allez leur demander de mémoriser un texte ? C'est dangereux aussi, je ne vous conseille pas de le faire. Mais est-ce que vous allez leur donner des écouteurs et diffuser du bruit et savoir comment ça va influencer leur mémorisation ? Comment vous allez pouvoir tester votre question ? Et ça, ça aboutit à la création d'un protocole de recherche. Bon, c'est un mot qui fait un peu scientifique, mais protocole de recherche, c'est comment on va mettre en place notre expérience. Donc, vous avez plusieurs options et plusieurs choses à déterminer. Donc, déjà, c'est vos mesures. Qu'est-ce que vous allez mesurer ? Donc, si vous vous intéressez aux apprentissages, est-ce que vous allez voir combien de mots ils mémorisent dans un texte, par exemple ? Si vous vous intéressez à l'attention, ça peut être, par exemple, combien de fois ils vont penser à autre chose quand ils sont essayés de lire un texte. Si vous vous intéressez à la compréhension écrite, vous pouvez donner un texte très scolaire de compréhension écrite et noter leurs résultats, tout simplement. donc, il faut qu'on arrive à une mesure qu'on puisse ensuite comparer. Donc, si vous vous intéressez à l'effet du bruit sur la mémorisation, vous allez leur, par exemple, vous pouvez leur proposer une liste de mots. Vous allez noter combien de mots ils arrivent à mémoriser quand il y a du bruit et combien de mots ils vont réussir à mémoriser quand il n'y a pas de bruit. Et là, vous allez avoir une comparaison qui va vous permettre de répondre à votre question. Le bruit, est-ce que c'est un effet positif, négatif par rapport à une situation neutre ? Donc, il y a plusieurs choses qu'on prend en compte en général quand on fait un protocole de recherche. C'est qu'on va chercher à faire des comparaisons. Donc, on ne peut pas faire juste une expérience avec une situation en elle-même. Par exemple, l'effet du sommeil sur les apprentissages. Il faut qu'on puisse comparer des enfants avec différentes quantités de sommeil et qu'ils vont plus ou moins bien réussir les apprentissages pour savoir si on peut faire un lien entre le nombre d'heures de sommeil et les résultats scolaires, par exemple. Et là, vous avez plusieurs types d'approches qu'Héloïse vous a présentées dans le MOOC. Je me permets juste d'écrire au tableau. Donc, vous avez une approche qu'on appelle intra-sujet. Ça veut dire que vous allez avoir le même élève qui va faire qui va travailler dans différentes situations. Pour notre expérience sur le bruit, vous allez avoir un même élève qui va essayer de mémoriser un texte une fois avec du bruit, une fois sans bruit. Sauf que quand vous faites ça, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le même texte deux fois parce que la deuxième fois, ce sera plus simple dans tous les cas pour lui. Vous allez devoir adapter votre matériel en fonction de votre question. Mais pour éviter ce problème-là, de ne pas pouvoir utiliser deux fois le même texte parce que les enfants vont apprendre, vous pouvez faire ce qu'on appelle un design inter-sujet où là, c'est vos différents élèves qui vont être dans différentes situations. Par exemple, pour les heures de sommeil, vous pouvez demander qui en moyenne dort 8 heures par nuit qui en moyenne dort 6 heures par nuit. Et après, vous allez pouvoir aller aux apprentissages. Si vous faites ça en mode intra-sujet, vous allez dire chaque personne, chaque jour de la semaine va noter combien d'heures elle a dormi et on va relier ça aux performances de cette même personne dans la journée. Vous allez avoir première journée de sommeil, je ne sais pas, vous allez avoir une personne qui va dormir la même personne qui va dormir 8 heures, ensuite 9 heures, ensuite 8, etc. Vous allez avoir les apprentissages, donc le nombre de mots dans une liste qu'ils vont par exemple pouvoir mémoriser. Si vous le faites en intra-sujet, si vous faites avec les mêmes personnes qui vont faire les différentes conditions, c'est assez fiable parce que vous comparez la personne avec elle-même, donc vous empêchez des facteurs parasites d'influencer vos résultats. Si vous faites ça en inter-sujet, donc vous demandez à chaque élève en moyenne combien de temps ils dorment et vous comparez les résultats de différents élèves, il faut faire attention si les élèves sont vraiment comparables. Donc est-ce que si vous mettez par exemple toutes les filles dans un groupe, toutes les filles dorment en moyenne moins longtemps que les garçons, je dis n'importe quoi, les filles vont dormir en moyenne 7h par nuit et les garçons vont dormir 10h par nuit. Puis après, vous testez leur performance à un test de maths et vous ne savez pas si par exemple les filles ont des meilleurs résultats que les garçons, vous ne savez pas si c'est dû au fait qu'elles sont des filles ou parce qu'elles dorment moins. Ok, c'est incroyable. On va mettre les garçons ont des meilleurs résultats que les filles. Est-ce que c'est parce qu'ils sont des garçons ou est-ce que c'est parce qu'ils ont dormi plus ? Et ça, vous ne savez pas parce que vous avez mélangé les deux facteurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir quand on fait ce genre d'expérience. Pareil, si vous vous intéressez à l'effet du bruit sur la musique, si vous demandez aux élèves qui écoutent du bruit, si les élèves qui écoutent du bruit sont ceux qui ont des moins bonnes notes en général dans votre classe, ça va poser un problème parce que si de base, ils ont des moins bonnes notes et en plus, ils écoutent du bruit, on ne saura pas s'ils ont des moins bonnes performances, si c'est dû au bruit, si c'est dû au fait que généralement, de toute façon, ils ont des moins bonnes notes que les autres. Donc, ce qu'on fait en général quand on fait des recherches comme ça, c'est qu'on fait ça de façon aléatoire. On peut faire une liste de participants, une liste d'élèves, on tire dans un chapeau qui va être dans un groupe qui va être dans l'autre ou sinon, on essaye consciemment de faire des groupes équilibrés, donc autant de filles dans un groupe que dans l'autre. On peut faire attention à l'âge des enfants aussi. si l'âge des enfants est important pour apprendre à mémoriser, par exemple, ou pour le sommeil, par exemple, des enfants plus jeunes vont dormir moins longtemps ou plus longtemps que les enfants plus vieux, essayez de mettre des enfants de même âge dans différents... Enfin, comment dire ? Essayez d'équilibrer vos groupes, pardon, je ne suis pas très claire. Mais pour équilibrer vos groupes, il faut faire attention aux facteurs qui sont susceptibles d'influencer vos résultats. Si vous vous intéressez à l'influence du sommeil sur les apprentissages mais pas à l'alimentation, on s'en fiche. Vous avez des enfants qui mangent plus mais qui dorment moins et des enfants qui... Dans le groupe des enfants qui dorment plus, s'ils ont une alimentation différente, on s'en fiche parce qu'on pense que ça ne va pas influencer les résultats de toute façon. Donc, il faut essayer de prendre conscience des facteurs qui peuvent influencer vos résultats, qui peuvent être parasites sans essayer de déblayer tous les facteurs possibles sinon vous n'en sortirez plus. Et ensuite, l'idée, ça va être de comparer les performances entre les groupes de sujets et de faire un petit peu de stats avec vos élèves. Ça, vous avez un atelier cet après-midi sur la restitution, sur la divulgation des résultats qui vont vous donner quelques clés pour partager ce que vous avez trouvé. Vous avez plusieurs manières d'analyser des résultats en recherche et de collecter différentes mesures. Vous pouvez faire des choses très qualitatives. Donc, si vous utilisez, vous travaillez sur la mémoire, vous utilisez des listes de mots à mémoriser, vous avez des chiffres. Vous avez tel groupe à mémoriser 8 mots en moyenne. Les enfants qui avaient le moins de sommeil ont mémorisé 8 mots en moyenne. Les enfants qui ont mémorisé 10 mots avaient plus de sommeil. Vous pouvez comparer des données chiffrées. vous avez des vidéos dans le MOOC qui vous expliquent comment faire des statistiques assez simples pour savoir si c'est une plus ou moins grande différence. Mais vous n'êtes pas obligés d'utiliser des choses chiffrées qui se rattachent à des notes. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des outils qualitatifs. Par exemple, je pense, pour la mémorisation, vous pouvez proposer un texte à des élèves et vous pouvez leur demander de répéter ce texte. Là, c'est eux qui vont vous le répéter, qui vont essayer de raconter ce dont ils se souviennent. Vous n'allez pas avoir de données chiffrées à la fin. Il va falloir savoir comment analyser ça. Souvent, c'est très chronophage et assez compliqué d'analyser des réponses verbales et qualitatives. C'est aussi très intéressant. Il va falloir savoir ce qu'on fait avec ces données-là. Si on demande à un élève de raconter un texte, comment on sait que l'un a mieux mémorisé le texte que l'autre ? Peut-être qu'on va chercher si les idées principales qui étaient dans le texte se retrouvent dans le discours de l'élève. Comme on sait qu'il y a une idée principale qui se retrouve dans le discours de l'élève. On va chercher si le texte parle d'un chien et d'un chat. Est-ce que l'enfant parle d'un chien et d'un chat quand il résulte le texte ? Oui, il en parle. Je lui donne un point, par exemple. L'idée, souvent, c'est que même si on utilise des données qualitatives, on doit en retourner, on doit en revenir à une donnée un peu chiffrée pour faire des comparaisons. Malheureusement, c'est souvent ce qui est compliqué en psychologie. C'est qu'on étudie des phénomènes qui sont très compliqués. C'est très difficile de comparer des choses autrement parce que sinon, on peut en rester juste à des impressions. On va dire que eux, ils avaient l'air de mieux mémoriser que les autres. Sauf que, pour prouver que c'est le cas, il faut qu'on trouve des outils qui ne dépendent pas seulement de nos impressions. C'est quelque chose qui est expliqué dans des capsules du MOOC qui ont été faites par Albert et Myriam sur les biais de la recherche. Ils donnent beaucoup d'indices sur la manière dont vous allez planifier votre expérience, comment faire pour éviter qu'elle soit biaisée, c'est-à-dire comment essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus objective possible et de ne pas influencer la recherche en fonction de ce que vous voulez montrer. Par exemple, dans leur vidéo, ils vont parler de ce que je vous ai expliqué du fait de faire attention de mettre des enfants comparables dans différentes situations. Ils vont vous parler aussi de quelques méthodes de statistiques et ils vous parlent aussi de certains neuromythes que je vous ai présentés. C'est de manière assez pratique pour mettre en place vos méthodes de recherche. Par exemple, est-ce que je peux vous demander dans les projets que vous avez mis en classe si vous avez déjà des idées de mesures ou pas ? Est-ce que vous en êtes à ce stade ? Parce que justement, ça peut permettre de donner des pistes qui répondent. Oui ? Enfin, en fait, il y a des questions. Moi, le sommeil, alors là, je galère parce qu'en tant que prof, ça m'échappe parce qu'une partie des mesures, ils le font en dehors parce que généralement, j'évite qu'ils dorment en classe. L'institution n'aime pas trop ça. Alors, ce qui m'a poussé à accepter ce sujet, c'est qu'ils ont voulu me prouver que ça les intéressait donc ils tiennent depuis là tout ça un carnet de sommeil où ils notent tout. À quelle heure ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent, combien de temps ils se réveillent. Voilà, donc face à tant de motivation, je ne peux que suivre. Après, d'un point de vue, éthique, ça me pose un peu des soucis. Quand ils me proposent par exemple de se priver de sommeil pendant trois jours pour vérifier s'ils vont bien mémoriser, j'imagine déjà les parents. Je trouve que ça touche à l'intime. Ils voulaient me montrer leur carnet de sommeil par exemple et j'ai eu une réticence. Pour eux, c'était une mesure scientifique. Pour moi, c'était... Je rentrais un peu dans leur intimité, ça m'a gêné. Alors bon, il faut que je réfléchisse à pourquoi. J'ai discuté déjà avec notre mentor qui a dit que de toute façon, quand on fait la psy cognitive, on est forcément dans l'intime, que ça soit le sommeil. Mais on n'a pas le choix. Bon, je n'avais pas réalisé ça, moi. Donc, moi, c'est plus la partie... Ils sont partis plutôt sur de l'intra-sujet puisque justement, ils ont un carnet de sommeil. Ils ont pas mal d'idées sur tester la mémoire, la concentration et tout. C'est sur la mesure, on va dire, de l'environnement, le sommeil, etc., que ça pose plus de questions. OK. Alors oui, c'est vrai que quand on fait de la psychologie, on a souvent des mesures assez privées. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise, en fait. et là, c'est quelque chose qui peut être pratique d'utiliser les nouvelles technologies. Par exemple, il peut falloir qu'un n'est de sommeil eux-mêmes, mais peut-être que vous pourriez, par exemple, leur demander de mettre les résultats en ligne de façon anonyme. Comme ça, vous ne savez pas qui a répondu quoi. Et souvent, c'est quelque chose qui aide aussi, après, quand on analyse les résultats, de ne pas influencer les résultats en fonction de nos attentes, etc. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont à la fois les examinateurs et les cobayes. Parce qu'en fait, ils vont tester leur mémorisation tout en connaissant combien d'heures ils ont dormi, par exemple. Et forcément, ça va influencer. Parce qu'ils partent du principe que plus on dort, mieux on mémorise. Forcément, je pense que leur test, on n'en est pas là encore. mais garder mes élèves comme scientifiques et utiliser d'autres cobayes, ça va être compliqué aussi. Donc, je cherche. Vous voudriez passer en inter-sujet, du coup ? Non, pas forcément. Inter-sujet, ça me semble intéressant parce qu'ils ont des données. donc c'est quand même exploitable. J'en ai 34. Ils sont tous dedans. Donc, j'ai 34 carnet de sommets. J'en avais 30. ça y est, ils sont tous. Mais, ce... Après, c'est un... Justement, là, dans le projet des savons duriers, c'est les élèves qui vont proposer le protocole de recherche, qui vont proposer leurs hypothèses et ils seront aussi les cobayes. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le domaine de la science, mais c'est un parti pris pour les engager, tout simplement. Parce que, imaginez que vous, vous avez vos hypothèses et que vous les utilisez après pour répondre à votre question, ça peut être moins engageant ou ça peut éveiller son sang. Donc, c'est... Le fait de... On peut réduire certains biais, par exemple, en anonymisant. Aussi, si... Peut-être, pourquoi pas faire... Enfin, faire créer... Que certains élèves créent des tests et les fassent passer à d'autres élèves pour que les élèves qui passent les tests ne les aient pas conçus eux-mêmes ou ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Ça peut être aussi possible. Par exemple, vous créez deux versions d'un test de mémorisation. Un qui va être créé par une moitié de la classe qui va le faire passer à l'autre moitié et vice-versa. Comme ça, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et on ne peut pas s'entraîner aussi à faire passer les tests. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, après, ça se pose aussi dans les recherches maintenant en psychologie de l'éducation parce qu'il y a eu pas mal de critiques sur le fait que les chercheurs, souvent, ils veulent faire une recherche, par exemple, sur l'apprentissage des maths, je ne sais pas. Ils vont mettre en place leurs recherches et puis ils vont aller dans les classes et ils vont proposer ça aux profs. Mais les profs, ils ne sont pas forcément intervenus pour créer la recherche en elle-même. Et donc maintenant, on essaie de faire des formats de recherche plus collaboratifs et ça pose ces mêmes questions-là parce que si le prof, il travaille avec vous pour faire le protocole et qu'il connaît les hypothèses, il faut que ce soit une autre personne qui teste les enfants après, qui soit aveugle. Et Myriam et Albert vous en parlent dans les vidéos du MOOC sur le fait d'être aveugle au résultat. C'est quelque chose qui est assez important. et ça, c'est quelque chose qui est très pratique, je trouve, avec les systèmes informatiques. Par exemple, dans ma recherche, j'utilise un outil qui est une plateforme internet pour collecter des données. Et en fait, on peut tout simplement cacher la colonne, enfin, on attribue un numéro déjà d'office aux personnes qui vont passer des tests. Donc, on ne rattache pas, il y a une seule personne qui peut rattacher le numéro d'une personne à son nom. et ensuite, quand on analyse les résultats, on peut tout simplement cacher le vrai nom et juste baser sur le numéro. Et c'est vraiment très, très pratique. Par exemple, vous pouvez être le seul à attribuer des numéros aux élèves et vous pouvez être le seul à la fin à savoir quelle est la correspondance et leur proposer après de travailler sur des données chiffrées pour qu'eux, ils ne savent plus vraiment à quoi ils peuvent répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le... Oui. Oui. Moi, je me posais des questions sur la valeur respective et des tests auto-administrés où un enfant va évaluer, par exemple, sa capacité d'attention avant et après une condition expérimentale. Et quelle est la valeur de ce type de test par rapport à des tests que je peine à trouver ? J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai un petit peu de réponse sur comment on peut mesurer l'attention en classe qui serait quelque chose de plus, on a envie de dire scientifique, mais la psychologie cognitive, enfin, quel est l'intérêt des deux démarches l'une respectivement par rapport à l'autre, c'est-à-dire de demander à quelqu'un qui a passé une expérience sans ressenti, est-ce que je suis concentré sur une échelle de 1 à 4, par exemple, plus, moins, avant l'expérience et après l'expérience, quelle est la valeur de ce type d'approche par rapport à une approche où on va vraiment faire passer des tests d'attention et on va avoir un score mesurable, chiffré mathématique et qui ne relève pas du ressenti et dans cet ordre d'idée, depuis que j'ai vu les dernières vidéos, parce que depuis le début que j'ai commencé ce projet, je me dis, mais les biais sont partout, j'ai l'impression d'avancer dans une forêt avec chaud-strappe, arbre, tout ça, tout ça, donc je commence à me dire qu'en fait, il est évident qu'avec mes élèves, j'aille conduire des tests dans les autres classes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant du projet, qu'ils ne sont pas au courant des attendus et qu'ils prennent ça directement pour que ce soit nous, les élèves de ma classe, qui exploitent les données parce que sinon, effectivement, comme disait le collègue, ils vont avoir envie que l'expérience soit positive, c'est-à-dire de dire oui, oui, je me sens très concentré après l'expérience, à partir du moment où ils connaissent les tenants et les aboutissants, il me semble que plus rien ne pourra être fiable, on a vu l'effet Pygmanion et donc voilà, j'ai des questions là-dessus, oui. Oui. Pour répondre à la première partie, alors les questionnaires auto-administrés sont parfois pas moins fiables que les mesures objectifs, enfin les deux sont utilisés fréquemment en recherche, souvent vous posez des questions aux élèves eux-mêmes, des fois on a des questionnaires parentaux, des questionnaires remplis par le prof, et vous pouvez... Juste une question sur ce sujet, le nombre d'items, est-ce qu'on... 5 c'est pas bon parce que j'imagine que par défaut ils peuvent se placer au milieu, est-ce qu'il y a un chiffre recommandé dans le codage par exemple de l'attention ou de la mémoire quand c'est auto-administré, c'est de 1 à 4, un nombre paire, un paire ? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus ? Non, vous trouvez les deux mais c'est vrai que c'est mieux de prendre un nombre impair si vous voulez les pousser à s'orienter ? Souvent c'est... Par exemple, si vous posez la question, je me sentais très concentrée, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord et tout à fait d'accord. 4 points, c'est souvent la base, vous pouvez faire plus mais après, des fois les élèves, surtout quand ils sont jeunes, ils ne vont pas savoir nuancer de 0 à 7 par exemple, c'est un intervalle qui est un peu trop. Et ce qui est possible de faire aussi justement pour réduire les biais, c'est d'inverser la formulation des questions. Donc si vous dites, vous dites une fois je me sentais très concentrée pendant cette tâche et une autre fois je ne me sentais pas du tout concentrée. Vous inversez juste si c'est une formulation positive ou négative. Et souvent dans les tests de psychologie, c'est assez redondant parce qu'on a l'impression de répondre toujours à la même question mais elles sont formulées différemment justement pour éviter ces biais-là parce qu'on a un biais d'acquisition souvent à dire oui. Oui tout à fait. Et quand déjà c'est formulé négativement, ça pousse à réfléchir un peu plus. Donc ça c'est un des outils. Après vous pouvez les transformer en données chiffrées aussi justement quand c'est des réponses avec des cases prédéfinies même si c'est du ressenti subjectif. Quand il y a des échelles comme ça, donc dans la recherche souvent on utilise le pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, etc. On utilise aussi des échelles chiffrées donc de 1 à 4. Indiquez votre degré d'accord de 1 à 4 par exemple. Et après on peut faire des moyennes tout simplement. Donc quelle est la moyenne pour le pré-test ? En général les enfants sur une échelle de 1 à 4 ils étaient à 2 donc plutôt pas concentrés. On reconvertit quelque chose de non numérique en numérique mais ça se fait parce que sinon on a du mal à traiter les données. Après au niveau des tests objectifs je trouve ça super intéressant de mélanger les ressentis subjectifs et les tests objectifs parce que des fois ça ne correspond pas. par exemple pour l'effet du bruit il y a des recherches qui ont montré par exemple que le bruit ça pouvait avoir un effet positif sur la créativité un bruit ambiant de cafétéria mais quand on demande aux personnes est-ce que vous vous sentez distrait par le bruit est-ce que ça vous a gêné ils vont dire ouais ça m'a gêné et je n'ai pas forcément apprécié. Mais objectivement ça a eu un effet positif mais ils ne l'ont pas du tout perçu comme ça sur le moment. Et je trouve ça intéressant d'aller les deux parce que justement ça montre que quand on utilise des outils externes ça ne correspond pas forcément à son ressenti et la science parfois montre des découvertes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pensait. Et je trouve que c'est quelque chose en soi qui est utile pour l'attention. Quelqu'un d'extérieur va plutôt valider des choses chiffrées genre il a retenu tant de mots plutôt que j'ai l'impression d'avoir une meilleure mémoire après. La validité de l'expérience elle se situe plutôt de ce côté-là. dans des réponses chiffrées à des choses qui vont mesurer très concrètement l'attention la mémoire on valide plus ce genre d'approche que des approches sur le ressenti. Je ne sais pas. Oui après la mémoire c'est assez difficile parce que en fait il y a des processus qu'on utilise ou qu'on étudie pardon ou qui sont en soi sujet par exemple les émotions est-ce que vous avez une mesure objective des émotions en milieu de fait de dire je trouve ça positif ou négatif donc sur l'attention oui pour l'attention je suis d'accord en fait ce genre de questionnaires administrés souvent c'est utile pour savoir comment l'attention se manifeste dans différentes situations si vous faites un test par exemple informatif souvent c'est des tests informatisés maintenant ou par exemple les enfants vont devoir détecter un bruit détecter une image qui apparaît sur l'écran et appuyer sur un bouton c'est quelque chose d'assez spécifique si vous faites un questionnaire après vous demandez aux parents de manière générale mon enfant est plutôt distrait de manière générale mon enfant est patient ça permet de comparer avec des situations qui sont plus proches aussi de la vie courante en dehors du laboratoire donc on ne peut pas considérer de base que c'est équivalent mais ça permet aussi d'élargir notre champ d'application du coup pour l'attention je réfléchis à des exemples vous connaissez la tâche de Stroop je vais vous la faire pour des mesures objectives ça c'est quelque chose qu'on présente à tous les étudiants de psychologie donc c'est une tâche où on va vous demander de nommer de dire la couleur de l'encre ouais ouais donc donc c'est rouge rouge vert pardon rouge rouge voilà ça marche avec moi rouge rouge noir noir mais à partir du moment où la lecture est automatisée donc ça se fait pas avec les enfants très jeunes vous allez lire le mot automatiquement et ça va interférer et ça c'est des mesures qui sont souvent utilisées en recherche sur l'attention sélective donc le fait de pouvoir focaliser sur l'attention sur la dimension couleur et ça permet aussi de mesurer l'inhibition donc le fait de pouvoir mettre de côté la lecture du mot pour pas que ça interfère avec la lecture du nom de la couleur c'est une mesure qui est vraiment beaucoup utilisée en psychologie donc c'est une mesure objective après c'est comme on voit souvent que les mesures objectives c'est un processus spécifique donc c'est l'interférence de la lecture d'un mot sur la dénomination d'une couleur donc c'est assez différent quand on va demander à un élève est-ce que vous vous sentez distrait parce que vous pouvez être distrait parce qu'il y a eu du bruit parce que enfin vous pensez à autre chose donc il faut vraiment savoir faire attention à ce que ça mesure et vous avez d'autres tests d'attention par exemple c'en est un que je vais utiliser dans pas longtemps où c'est sur ordinateur et on demande aux enfants d'appuyer sur la flèche droite ou gauche du clavier selon l'orientation de la flèche du milieu donc là ils doivent appuyer à droite et parfois vous avez la flèche du milieu qui est entourée de flèches qui vont dans le même sens donc c'est facile tout va à droite puis il faut appuyer sur le bouton droite et des fois la flèche elle est entourée de flèches qui vont dans le sens opposé et c'est un peu plus galère parce que du coup il y a plus de flèches qui vont à gauche mais il faut appuyer à droite quand même et donc ça c'est une mesure par exemple d'attention sélective donc on doit porter attention à cette flèche là et pas à ce qu'il y a autour parce que ça fait des interférences aussi donc ça porte sur des contenus qui sont très spécifiques donc sur des flèches vous voyez des versions avec des poissons aussi mais ça peut expliquer quand on utilise ces mesures là en recherche ça explique aussi d'autres processus d'attention ou d'inhibition par exemple la mesure de Stroop elle a été utilisée dans mon laboratoire dans une recherche où il s'intéressait à des fausses conceptions que les enfants avaient en sciences donc par exemple il y a des découvertes scientifiques qui semblent un petit peu contre-intuitives pour donner un exemple pour les enfants très jeunes on leur apprend que la Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse alors pourtant ils voient le soleil qui semble bouger autour d'eux au cours de la journée donc ça semble assez contre-intuitif et donc l'idée de la théorie dans le laboratoire c'était de dire pour apprendre des découvertes scientifiques on va devoir inhiber des connaissances intuitives qu'on a et qui ne sont pas en accord avec les théories scientifiques et ils ont utilisé une mesure d'inhibition de type Stroop qui est très spécifique mais qui pouvait expliquer justement des comportements plus larges comme quand on apprend les sciences il faut inhiber donc souvent c'est des mesures qui sont utilisées dans plein plein de domaines différents en Stroop ça peut être utilisé dans des tâches de perception d'émotion sociale dans des tonnes de choses qu'est-ce qu'on mesure alors en fait en tant qu'à passer ce test est-ce qu'on veut non on mesure on fait une mesure d'inhibition d'un processus de lecture donc c'est pour ça qu'on ne peut pas celui-là l'utiliser avec des enfants très jeunes mais c'est une mesure de représentation mentale donc peut-être que celui-là c'est une mesure par exemple d'attention par rapport à des simulés extérieurs là la lecture elle vient de nous c'est une représentation qu'on va se former ça c'est des simulés plutôt externes donc il y a des petites variations comme ça selon ce qui nous intéresse mais il faut bien en fait souvent ce que je trouve très important en recherche c'est de voir vraiment ce que les chercheurs utilisent comme mesure vous allez avoir dans certains magazines ils vous parlent des découvertes scientifiques ils vous parlent rarement des mesures que les chercheurs utilisent ils vont vous dire on a découvert la zone de l'empathie hop super c'est trop fort et quand vous regardez leur stimuli de l'empathie c'était une photo d'une femme qui pleurait une photo d'un bonhomme qui souriait et vous voyez vraiment dans quel contexte et ce qu'ils ont mesuré exactement chez les personnes j'avais vu un article sur l'empathie il y a quelques temps donc c'est pareil ils étudiaient les zones cérébrales de l'empathie et en fait les participants ils voyaient une main qui se faisait piquer par une aiguille ou par quelque chose par un ciseau et je me suis dit ouais en fait c'est une étude sur l'empathie mais les participants ils voient même pas de visage ils voient pas de personne entière ils voient juste des mains qui se font piquer et voilà ça permet de relativiser un petit peu des fois les grandes généralisations qu'on fait et de savoir aussi comment eux ils ont mesuré et quelles conclusions ils trouvent c'est pas forcément négatif parce qu'on est obligé de faire des choix et on est obligé de trouver des mesures précises et de créer des choses spécifiques mais c'est tout un processus dans la recherche justement de voir comment les gens ont créé un protocole de recherche quelles mesures ils ont utilisé quelles statistiques ils ont fait après et c'est là que vous pouvez discuter vous pouvez critiquer vous pouvez être d'accord vous pouvez faire une autre recherche avec d'autres mesures pour voir si ça se reproduit c'est pour ça qu'après les chercheurs ils vont passer trois mois à lire plein de détails dans les articles scientifiques parce qu'il faut qu'on détermine tout ça et je voulais répondre à certaines questions qui sont retrouvées sur le forum donc on a demandé est-ce qu'on peut faire le projet avec des enfants de tout âge parce qu'il y avait des profs qui étaient avec des élèves par exemple en maternelle ou des élèves en lycée ou peut-être qu'on a des enseignants aussi qui travaillent avec des adultes en théorie oui il faut juste faire attention sur quel sujet on se focalise par exemple les enfants très très jeunes ça va être difficile pour eux de vraiment expliquer expliciter leur processus de pensée de dire j'ai réfléchi à ça je pense que je me suis trompée je pense que j'avais une intuition qui n'est pas bonne etc donc il ne faut pas trop leur demander mais il y a des thèmes qui peuvent bien se prêter à une expérimentation par la recherche sans vraiment nécessiter tout ça par exemple en faisant des expériences sur le corps sur la perception je ne sais pas est-ce qu'on ressent la douleur de la même manière à différents endroits du corps est-ce que on perçoit la perception des émotions si c'est quelque chose sur lesquels ils peuvent se prononcer sans avoir à trop expliciter on peut travailler sur le sommeil etc vous pouvez utiliser d'autres supports donc si c'est des enfants qui sont non lecteurs donc là Google est génial il va vous sortir plein d'images plein de vidéos les enfants peuvent aussi créer des images et des vidéos voire des maquettes des dessins quand on avec des membres de mon association parfois on va dans des classes on leur lit des comptes sur le cerveau de façon un petit peu théâtrale on a un support écrit mais on leur présente de façon interactive et pour savoir ce qu'ils ont retenu après on leur demande de faire des dessins ou de faire des petits jeux si ils sont lecteurs on leur fait faire des petits jeux mais sans leur demander sans trop leur demander et ça peut être aussi un très bon moyen de résituer les résultats de votre recherche et vous en aurez un aperçu dans l'atelier de cet après-midi aussi on va vous donner des astuces pour les statistiques c'est pareil donc on va éviter de faire des statistiques trop compliquées avec des enfants maternels mais vous pouvez faire vous pouvez utiliser des représentations symboliques par exemple vous pouvez au lieu de compter vous pouvez mettre des petits pions pour savoir qui est dans quel groupe il y a plus de pions dans ce groupe là plutôt que dans l'autre vous pouvez demander de lever la main tout simplement pour avoir une estimation du nombre de personnes qui pensent une chose plutôt que l'autre donc oui c'est tout à fait possible après vous savez mieux que moi puisque vous travaillez avec les apprenants tout le temps mais juste gérer l'attention faire alterner différents types d'activités pour les enfants plus jeunes pour capter leur attention mais après on peut tirer parti du projet de l'éducation par la recherche dans le fait que c'est actif et dynamique donc ils ne sont pas obligés de rester assis et de réfléchir à leur projet ils peuvent expérimenter plusieurs choses ils peuvent proposer ils peuvent bouger c'est valorisé donc là dessus vous pouvez jouer là dessus que faire si ma discipline n'est pas scientifique j'ai vu plusieurs fois cette question là par des profs de lettres est-ce que c'est une question que vous vous posez vous parce que je ne sais pas dans quelle discipline vous enseignez qui en est plutôt dans les disciplines scientifiques ça n'a rien à voir avec le contenu de la discipline donc si vous enseignez le français il n'y a aucun souci si vous enseignez les arts aussi l'idée c'est de rattacher votre domaine à une fonction cognitive donc si vous travaillez en musique par exemple vous pouvez vous dire est-ce que apprendre un instrument de musique c'est quelque chose qui est automatique est-ce que quand on a pratiqué un instrument de musique un certain nombre de fois est-ce que ça devient automatique et pourquoi alors ça au niveau du cerveau ça peut s'expliquer parce que quand on commence un apprentissage en général au début c'est fastidieux il faut qu'on s'entraîne il faut qu'on lise les notes il faut qu'on qu'on fasse beaucoup attention à tout ça ça va utiliser des aires très réparties dans le cerveau par exemple le cortex frontal qui permet la planification et l'exécution et puis quand on va faire un instrument de musique de façon répétée quand ça va devenir automatique on n'aura plus besoin de faire autant attention à ça et ça va impliquer d'autres aires cérébrales qui vont être un autre endroit du cerveau qui vont être plus à ce niveau là et moins dans le contexte frontal donc c'est quelque chose la musique qui a priori n'est pas rattachée à des disciplines scientifiques mais qui peut s'expliquer tout à fait en termes scientifiques donc il n'y a aucun souci sur le contenu de la matière si vous travaillez sur le français vous pouvez travailler sur la compréhension de texte c'est un domaine où il y a énormément de recherches pour le sport également travailler sur la perception du corps comment notre cerveau permet de bouger notre corps enfin il ne faut vraiment pas se limiter à ça et vous pouvez aussi en profiter pour faire des supports de restitution qui sont différents qui sont créatifs vous pouvez vous faire plaisir là dessus et ensuite on m'a demandé comment faire avec des élèves en difficulté c'est un peu difficile de répondre à la question de but en blanc parce que ça dépend des difficultés des élèves je pense que c'était l'intervention de Baptiste notamment ce matin ouais donc Baptiste a donné pas mal de clés donc utiliser les technologies voir si les points forts de certains élèves s'équilibrent avec des points faibles des autres pour qu'ils puissent aussi faire du tutorat et pour qu'ils se sentent compétents dans un domaine et puis quelque chose qui est important dans le projet d'éducation pour la recherche c'est le statut de l'erreur on a le droit à l'erreur quand on fait des recherches c'est valorisé enfin c'est pas quand on se lance dans une expérience on ne sait pas quel sera le résultat c'est tout le but on peut tout à fait se planter on peut avoir le résultat qu'on attendait on peut avoir quelque chose d'un petit peu différent des fois on n'a pas de résultat donc par exemple si on compare les élèves qui dorment plus ou moins bien des fois ils ont les mêmes apprentissages il n'y a pas de différence dommage alors quand on est dans la recherche en général on ne sait pas quoi faire avec les résultats comme ça parce que c'est pas c'est pas très sexy on ne peut pas les publier etc c'est souvent c'est plus attractif d'avoir des grands résultats qui sont conformes à nos attentes ou qui sont très surprenants mais ça se passe enfin je veux dire c'est le but et c'est aussi la prise de risque qui est associée au fait de faire une recherche et pour certains élèves peut-être qui ont des qui sont un petit peu complexés avec les notes ou pour qui ça met beaucoup de pression c'est un autre format aussi à expérimenter de se dire que de toute façon les connaissances qu'on apprend elles ne sortent pas de nulle part c'est le résultat de plusieurs recherches il y a des gens qui ont eu du mal à produire des connaissances avant qui se sont plantés avant de produire ces connaissances là et qui ont le droit de faire pareil et ça peut décomplexer et donc voilà après les autres points Baptiste en a beaucoup parlé ce matin est-ce que vous avez des questions générales sur le en fait j'ai du mal à savoir si tout le monde a vu les vidéos du Mouk ou pas est-ce que vous avez commencé à la regarder est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir c'est vraiment ça dépend vraiment de votre sujet il y a peut-être quelque chose sur lequel je voudrais revenir Jessica c'est la rigueur scientifique merci Philippe donc revenir sur quelque chose c'est la rigueur scientifique dans le protocole de recherche et l'adaptation de ce souci de rigueur à l'âge des élèves tout à l'heure Philippe abordait la notion de biais et je pense qu'en fonction du public qu'on va avoir face à nous et de l'ambition qu'on peut avoir pour le projet et pour la qualité des résultats il y a peut-être des curseurs à placer pour que en fin de compte nos objectifs ils ne sont pas dans alors on aimerait bien pouvoir aller défricher là où la recherche en neurosciences n'est pas aller voir mais si j'ai des élèves de 8 ans il faut rester modeste et les frontières du savoir pour ces élèves ne seront pas les frontières du savoir pour la communauté neuroscientifique donc à ton avis mais je pose aussi la question à Maggie jusqu'où on peut aller je veux rester exigeant je veux une rigueur scientifique mais en même temps ils ont 8 ans et puis mes objectifs ils ne sont pas forcément dans des choses on ne va pas faire de grandes découvertes toi qu'est-ce que tu penses de ça ? Maggie ? je ne pensais pas non je pense que ce qui est important c'est plus le processus de comprendre comment ça se crée une recherche plus que la fin que le fait de produire un nouveau résultat ou d'aller explorer un nouveau domaine je pense que c'est vraiment le processus de se dire comment je réponds à une question qui m'intéresse et comment je peux argumenter sur ma question et par quels moyens et quand on commence les études en psychologie en général pendant 3 ans soit on reproduit des expériences qui existent déjà c'est pareil ça prend énormément de temps on nous apprend des méthodes ça prend jusqu'au doctorat avant de se lancer dans des recherches où on pense qu'on va apporter quelque chose de nouveau dans ce qui existe déjà donc je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression à ce niveau là mais par contre ne pas hésiter à être exigeant avec la question des biais de reprendre ces étapes là et d'être assez exigeant en fonction par rapport aux biais qui existent dans la recherche je pense que c'est quelque chose auquel on peut sensibiliser quel que soit le thème de la recherche donc elle je vous encourage vraiment à regarder les vidéos d'Albert et Mariam qui ont fait presque 10 capsules je crois sur les biais pourquoi on fait des groupes aléatoires pourquoi on est censé être aveugle aux résultats qu'on attend d'une personne ou pas après on peut s'adapter à l'âge des enfants et comme on l'a dit tout à l'heure pour les enfants très jeunes ne pas attendre à ce qu'ils explicitent trop leur processus de pensée mais on peut tout à fait reprendre toutes ces étapes là avec des enfants jeunes je suis aussi d'accord qu'il ne faut pas que la multitude de biais ne paralysent parce qu'à force de chercher des biais du coup on expérimente plus on se dit attention etc je trouve plus intéressant justement que les élèves aient conscience de ces biais qu'ils sachent que leur expérience peut toujours être réfutée ou améliorée et je trouve important même pour des lycéens où pourtant ils ont une plus grande capacité de métacognition peut-être mais de ce statut de l'erreur parce qu'on les a quand même pas mal formatés il faut réussir une erreur ça pénalise c'est des points au moins etc et je sais que pour mes lycéens par exemple c'est dur de se dire on n'obtiendra peut-être pas de résultat significatif et ça ça les met en transe parce que c'est pas possible tout ce boulot pour obtenir mais c'est important aussi de se dire que c'est plus le chemin que l'arrivée et une question d'une des participantes enfin d'une des personnes qui nous suivent sur Youtube c'est justement sur la question de l'état de l'art est-ce qu'il vaut mieux essayer d'atteindre un résultat avec ses élèves ou plutôt de consacrer un temps précis à cet état de l'art pour ensuite passer à autre chose dans un projet d'éducation par la recherche oui alors est-ce qu'on peut avoir un résultat sans passer par l'état de l'art c'est plus enfin l'état je pense que ça veut dire quand on envisage de commencer l'état de l'art est-ce qu'il faut le faire en voulant avoir un certain résultat ou est-ce que c'est juste un temps qu'on consacre à faire l'état de l'art et ensuite on passe à autre chose donc si j'ai bien compris est-ce qu'on fait l'état de l'art de façon indépendante des autres étapes du processus ou non en général non enfin ce qui se passe c'est que quand on a commencé à dégager un thème de recherche on peut faire un état de l'art pour voir ce qui se fait dans le domaine etc mais quand on commence à construire le raisonnement scientifique et à faire le protocole souvent on en revient en fait à la littérature qu'on a lue avant par exemple je ne sais pas si on travaille sur la mémoire on va peut-être lire un article qui va expliquer les différents types de mémoires on se dit d'accord ok il y a différents types de mémoires il y a une mémoire plutôt sur les automatismes une mémoire sur les choses qu'on connait explicitement etc puis quand on va faire notre expérience on va se dire comment je les mesure en fait et on va revenir à ces articles là qu'on a lus au début mais avec un oeil différent et on va piocher des informations différentes donc c'est quelque chose qui est assez dynamique et je pense que ça peut être bien d'avoir un temps dédié pour ça au début pour vraiment être sûr qu'on est d'accord sur ce dont on parle et puis avoir aussi du matériel du matériel pour commencer mais il ne faut vraiment pas hésiter à se replonger dedans des fois on relit trois fois la même chose pour bien comprendre comment ils ont créé et parce que ça va nous être utile à plusieurs étapes de la recherche quand on aura nos résultats aussi on va revenir sur les choses qu'on a lues et puis on va les lire différemment parce que maintenant on a une autre opinion sur le sujet peut-être une dernière question pour Jessica moi j'entends bien l'état de l'art par rapport à des ressources générales autour du thème par contre j'aurais aimé trouver des perspectives ou des idées de ressources à utiliser auprès des enfants et où il est trouvé et voilà ce genre de questions là alors c'est dans le domaine des sciences cognitives c'est pas évident de trouver des ressources pour les enfants ça dépend des âges vous avez pour les adolescents ça c'est plus facile parce qu'ils peuvent consulter par exemple des sites il y a des universités je crois qu'on a un fichier attaché au MOOC n'est-ce pas avec les références ouais mais qui sont plus des références pour adultes et je sais pas si tu te souviens l'année dernière la question avait été posée à un moment on avait une mentor justement qui posait la question en disant pour ma classe qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources accessibles et je crois je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais Cédric tout à l'heure à la pause en disant ce qui est difficile souvent au moment d'établir l'état de l'art et en particulier dans cette discipline c'est de pouvoir accessibiliser ou proposer des ressources accessibles aux jeunes apprenants la main à la patte je pense et leur partie consacrée au cerveau les enfants et l'écran je crois quelque chose comme ça il y a des ressources qui sont à destination des élèves qui pour des primaires et maternées peuvent être intéressantes l'université McGill c'est plus niveau collège lycée mais c'est un site qui est très intéressant parce qu'ils ont différents niveaux d'explication en fait vous allez choisir un thème et vous allez avoir niveau débutant intermédiaire difficile et vous allez même avoir un niveau cellulaire niveau psychologique donc comment la mémoire par exemple en fonction du comportement des gens la mémoire en fonction de l'activation des neurones donc c'est un site qui est très très riche après vous avez c'est pas sorcier par exemple des vidéos moi j'ai des maternelles j'ai des grandes sections c'est pas sorcier je trouve que c'est déjà c'est déjà un peu difficile vous parliez tout à l'heure de comptes ou de oui j'allais en parler oui parce que je voulais pas faire de la pub tout de suite je pensais la fille humble et tout on a en fait c'est quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de ressources pour les enfants on a décidé d'en créer et notre projet associatif ça s'appelle coni junior est-ce que je peux avoir accès à internet sur cet ordi oui tu peux je veux juste vous montrer en live comme ça donc on a créé plusieurs BD sur des thèmes éducatifs je veux bien ah bah c'est bon moi ça le fait donc en fait le donc ça c'est le site j'ai ah oui parce qu'il faut le ouais je veux bien c'est vrai il y a aussi il était une fois la vie mais c'est plus pardon ouais ouais puis il y a des choses qui sont pas forcément hyper correctes sur ça pardon ouais ils ont une nouvelle version j'ai vu tout fashion moi j'ai débarqué par là c'est pas sorti je trouve que c'était intéressant même si tout n'est pas conclu il y a quand même ça permet ça y est un petit peu le sujet après j'étais vraiment en recherche d'inspiration l'idée de choses à mettre en place avec les enfants et du coup j'ai pas j'ai pas encore trouvé alors il y a ok super oui il y a certains pardon non il dit ouais je suis partie alors moi je suis partie d'un album sur un merci un personnage qui avait oublié je voulais travailler sur la mémoire et du coup voir quelle représentation allait sortir des enfants et l'une des élèves m'a dit mais ce personnage a des troubles de mémoire immédiate elle a 5 ans et effectivement dans le dernier enfin dans un des derniers Walt Disney le monde de Dory il y a ce terme et c'est donc voilà ils sont absolument pas vierges de représentation et de terme après à voir effectivement comment on utilise juste avant juste avant le dessin animé qui vient de sortir qui s'appelle avec le Vaiana il y a un court métrage de 6 minutes sur l'équilibre entre le cerveau et le coeur qui peut être intéressant exploitable mais voilà comment l'utiliser avec des si petits enfants comment ne pas induire parce que j'ai l'impression d'énormément induire moi je me sens trop trop professeur finalement par rapport à ce qui ouais par rapport au laisser faire je trouve que j'induis beaucoup il y a vraiment des ressources qui sont je voulais intervenir oui juste sur le groupe j'avais vu un scientifique qui présentait un powerpoint au gamin je trouvais ça bizarre ça ne correspondait pas à ce que j'imaginais je ne connais pas trop comment proposer un powerpoint au gamin pour faire l'étal je ne sais pas si vous vous souvenez dans les premières semaines d'accord et c'était la personne qui avait fait le powerpoint elle-même ou c'était les élèves qui avaient fait d'accord non c'était l'indantola qui intervenait dans la classe de Séverine Kenio je pense je parle sous couvert de Nico mais je pense que c'est ça il y avait eu quand même les questions des élèves avant qui avaient été transmises donc elle elle avait créé le powerpoint pour amener un certain en fonction des gamins je n'ai pas compris ça ouais en fait les moules se sont posé des questions donc ils étaient encore sur les représentations la recherche en tout cas affinait la question de recherche donc ils ont posé un certain nombre de questions à cette chercheure qui est arrivé avec le diaporama pour amener un certain nombre de réponses mais ce qui a vraiment servi le projet puisque ça permettait pour ces enfants qui n'arrivaient pas à faire l'état de l'art parce qu'il n'y avait pas d'accessibilité suffisante vers les ressources de dire bon bah je vous amène moi avec mon aura de chercheur donc vous allez me croire sur parole à ce moment là c'est aussi une façon là de dire bon voilà on a une chercheure pour de vrai qui est labellisée ça c'est écrit il y a des sources on sait qu'aujourd'hui c'est comme ça comme ça comme ça c'est ça qui leur a permis d'affiner la question de recherche c'est vrai qu'on a tendance à dire mais pour s'assurer que le rôle de mentor ne soit pas cantonné à celui d'encyclopédie attention on en reparlera cet après-midi le mentor il est son rôle dans la classe il est ailleurs n'empêche qu'à un moment il peut servir aussi de courroie de transmission ou d'intermédiaire pour faire l'état de l'art parce que les ressources ne sont tout simplement pas accessibles au monde oui alors il y a certains films qui sont vraiment bien faits vice-versa je trouve que c'est une super approche pour commencer à parler du cerveau et des émotions et en fait ce qui est pratique c'est que souvent sur internet on trouve facilement par exemple je vous tourne un peu le dos c'était pour juste par la souris on trouve souvent des critiques de ce genre de films justement par des scientifiques ou par des experts qui permettent de faire un petit débriefing et après vous de modérer la discussion autour vice-versa par exemple moi j'avais décidé de faire un petit article après l'avoir vu il est sur notre site sur notre blog mais j'en ai trouvé plein d'autres aussi sur internet ou des personnes qui disaient ça parle de la mémoire qu'est-ce qu'on sait de la mémoire qu'est-ce qui est plutôt correct je crois que c'était il y a un an et demi voilà donc j'avais repris les cinq émotions qui sont présentées dans le film des petites zones parce que dans le film on les voit évoluer dans différentes zones de la mémoire donc j'avais parlé des différentes zones du cerveau des choses que j'avais trouvées intéressantes et des choses qui étaient un petit peu trop enfin qui dérivaient vers le non scientifique et vous trouvez beaucoup d'articles comme ça sur internet par exemple pour Lucie je ne l'ai pas vu mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient énervés par ce film parce qu'elle parlait des 10% du cerveau donc voilà ça vaut le coup de se renseigner un petit peu après pour les enfants eux-mêmes donc nous on a créé pardon c'est pas évident de se rendre comme ça activité, création on a créé en fait un compte il est là qui présentait la neurobiologie du cerveau donc c'était les bases de qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau mais il y a des neurones et d'autres cellules qu'on ne connait pas trop qui sont les cellules gliales donc dans l'histoire en fait Baptiste vous en a un petit peu parlé tout à l'heure on suit le qu'est-ce que je fais avec ça j'espère que ça prend le bon temps je suis d'accord pour divulguer toutes mes informations moi non vous le rappelez plus tard vu que c'est mon nom ok donc on suit cette petite cellule donc c'est une cellule gliale qui est mobile donc elle se balade dans le cerveau et elle découvre en fait elle travaille beaucoup et elle en a un peu marre de travailler et du coup elle décide qu'elle veut aller voir le chef et qu'elle veut lui dire qu'elle en a marre de travailler et qu'elle veut prendre des congés et du coup elle se dit mais en fait je ne sais pas qui c'est le chef du cerveau donc toute l'histoire c'est de savoir qui est le chef du cerveau et donc on la suit et dans l'histoire on rencontre des neurones on rencontre d'autres cellules liales qui servent pour favoriser la communication entre les neurones qui ont différentes fonctions on découvre qu'il existe des synapses comment les neurones communiquent donc c'était un compte dont on s'est servi pour poser les bases sur le fonctionnement du cerveau mais on a aussi fait des petites BD donc vous avez en fait vous l'avez directement en ligne sur internet tout est gratuit et à chaque fois on met des petits points des points infos qui reprennent ce qu'on a dit dans le compte et les informations qu'on a voulu qu'on a voulu diffuser c'est un peu sa destination pour les parents et les profs et après donc vous pouvez vraiment le prendre vous pouvez l'éditer si vous voulez raccourcir des phrases si vous voulez juste montrer les images et vous raconter l'histoire enfin vous vraiment vous en faites ce que vous voulez en fait on l'a mis en ligne les seules conditions c'était qu'il n'y ait pas d'utilisation commerciale et qu'on soit cité donc c'est pour des enfants en fait ça fonctionne bien en primaire maternelle aussi en raccourcissant les phrases et en fait on l'a même fait dans des festivals avec des parents et leurs enfants et du coup on racontait les épisodes de l'histoire et puis après on faisait des petites pauses et on faisait une main point scientifique pour les parents et après on repassait à l'histoire mais pour les enfants on s'en sert de façon théâtrale pour les plus jeunes aussi parce qu'on a un partenariat avec une jeune fille qui s'appelle Alicia je ne sais pas si elle pourrait être là aujourd'hui mais elle est beaucoup dans le MOOC je ne sais si elle sera là alors juste pour info pendant que les participants seront en réflexion et en atelier on va diffuser l'atelier d'Alicia de l'année dernière tu te souviens sur la présentation des peluches voilà et elle a créé des super peluches qui représentent le cerveau ouais vous les avez vues et donc ça on s'en sert quand on fait des choses un peu plus théâtrales et on a aussi créé des BD je vous les montre parce que là il y a des thèmes qui pourraient vous intéresser pour votre projet alors désolé il faut qu'on refasse ça c'est pas très propre donc vous avez une série série BD Mimi c'est plus sur la neurobiologie donc les cellules qu'il y a dans notre cerveau et on a fait une série éducation qui reprennent justement les fonctions mentales et vous avez la mémorisation je ne dis pas de mémoire la mémoire de travail donc c'est la mémoire qu'on utilise quand on mémorise une information et qu'on la manipule en même temps donc si je vous demande de répéter des chiffres à l'envers par exemple on a l'inhibition dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le Stroop et on avait le rôle et le contrôle des émotions celle là c'est sur les systèmes d'attention les mémoires et l'apprentissage donc on en a plusieurs en fait elles ont été créées dans le cadre d'un projet dans le cadre d'une boîte pour ce qu'on a eu et d'un projet qu'on développe où justement on essaie de savoir si le fait de transmettre des informations sur le cerveau aux enfants ça influence ou pas leurs apprentissages donc on va leur enfin il y a des profs qui sont en train de créer des séquences pédagogiques en utilisant ce matériel et d'autres matériels pour leur expliquer ce que c'est la mémoire ce que c'est l'attention etc et on va faire on a utilisé des petits questionnaires justement qualitatifs et aussi des échelles et des questionnaires scientifiques pour tester la gestion des émotions des élèves leur capacité attentionnelle et on mesure avant et après l'introduction du cerveau en classe pour savoir si c'est un effet sur les apprentissages donc on essaie aussi de valider ce qu'on fait et d'avoir des feedbacks Merci Jessica on a largement dépassé le temps mais je trouve que ça valait le coup d'aller jusque là je voulais signaler aussi une superbe ressource qui a été produite par Eloïs Thérault et Alicia Lefebvre justement alors c'est marqué épisode 1 sur Youtube mais on espère vraiment que la série va pouvoir se continuer donc c'est une petite série un peu à la AB production pour ceux qui partageraient les mêmes références que moi où on retrouve Héloïse et Alicia sur même moi alors je sais plus c'est un acronyme même moi je peux comprendre ça et c'est assez intéressant en tout cas c'est bien fichu donc moi je l'ai découvert par hasard hier tu m'as dit Jessica que toi il n'y a pas très longtemps non plus oui ils nous ont sorti ça ils ont tiré ça du chapeau j'essaie de la retrouver je ne sais plus trop où elle est alors sur Youtube si vous tapez Alicia Lefebvre L-E-F-E-B-V-R-E vous allez retrouver la vidéo qui vous plaît peut-être ailleurs je m'appelle Alicia Lefebvre c'est un peu du style pardon ouais non c'est du style c'est pas sorcier mais vous avez Alicia qui fait l'artiste qui ne comprend pas très bien le cerveau et Héloïse qui est une neuroscientifique en blouse blanche elle a fait bien le cliché du scientifique MTTVC si tu tapes MTTVC je vais remettre même toi tu vas comprendre voilà c'est ça le nom de et elles ont fait ça avec du matériel du matériel de pro et je trouve qu'elles sont très bien débrouillées ah yes est-ce que j'étais en train de préparer mon cours là c'est pour ça vous la reconnaissez vous les avez vus dans une découpe elles ont diffusé ça il n'y a pas longtemps c'est il y a une semaine je vous mets le début puis après hé Lola scientifique t'es prête ? euh oui 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 pardon j'avais pas du tout vu l'heure comme d'hab non mais c'est parce que j'étais en train de préparer mon cours là c'est pour ça il parle de quoi ton cours sinon ? sur le développement cérébral de l'embryon mais pourquoi tu dessines une souris ? dans le cours j'explique le développement cérébral de la souris parce que c'est sur elle qu'on fait les expériences et puis c'est pas très loin de l'être humain enfin bref laisse tomber c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué concrètement le développement cérébral t'as le spermatozoïde qui fusionne avec l'ovule ça donne des milliards de cellules et pouf ça donne le cerveau grosso modo c'est ça non ? oui c'est quand même un peu plus compliqué que ça si tu veux moi j'explique pas juste comment les cellules se divisent j'explique aussi comment elles vont migrer parce qu'en fait c'est par toutes ces grandes migrations cellulaires que le cerveau va se construire petit à petit les migrations cellulaires ? euh ok en fait les neurones c'est un peu les flamoureuses qui se bordent vers l'Afrique quand il fait froid oui oui quoi ? mais non mais pas du tout bon attends je vais t'expliquer en fait au début comme tu l'as dit on a une cellule unique qui va se diviser des millions de fois pour devenir un embryon les cellules du haut vont alors se rigidifier en une plaque petit à petit cette plaque va s'incurver prenant la forme d'une gouttière ensuite la gouttière va se replier à l'intérieur de l'embryon et former un tube c'est ce tube qui deviendra le cerveau et la moelle est finière donc on a la plaque qui va donner la gouttière puis le tube donc le tube va devenir la moelle épinière et le cerveau de la souris mais elles volent ta souris mais non elles volent pas en fait là où toi tu vois des ailes sont les cellules qui n'ont pas migré à l'intérieur donc ces cellules vont former la future peau de l'embryon comme l'algue autour du maquis un maquis à la souris ah bah je suis contente j'ai tout compris c'est pas si compliqué la migration des neurones mais attends là je t'ai juste expliqué la neurulation dans mon cours je parle aussi de la migration radiaire de la migration tangentielle du rône des morphogènes évidemment du code croissance de la formation des synapses les lagages neuronales les lagages synaptiques le plissement cortical et bien sûr la myélinisation ouais bah on n'est pas rendu quoi ah mais t'inquiète même toi tu vas comprendre même moi je vais comprendre pour info c'est un vrai cours qu'elle donne à l'ENS vous avez fait en 3 minutes voilà merci Jessica merci merci à vous